Bonjour à tous, je me remercie Virginie et Françoise pour l'organisation de cette conférence et pour m'avoir invité. J'ai intitulé effectivement ma communication « Ce que le temps fait à l'exil, le cas des engagés hindous à Maurice ». Je vais y parler d'une Maurice, d'hindouisme, des communautés descendantes d'engagés indiens, et puis aussi du temps qui passe, de la rupture, du lien, de l'évolution et surtout en fait des représentations qu'on se fait de ces processus. Je vais essayer de concilier deux regards, deux épistémologies en quelque sorte souvent séparées ou trop séparées. Donc d'un côté, mon travail habituel privilégie d'ordinaire l'ethnographie du religieux, c'est-à-dire l'observation des pratiques au plus près du vécu des acteurs mauriciens, sans chercher à soumettre ces pratiques en fait à vérification, ni par rapport à ce que les textes ou les discours leur opposent, ni par rapport à un quelconque véritable ou authentique hindouisme qui serait indien. D'un autre côté, le questionnement historique s'impose en permanence au cœur de mon étude, par plusieurs biais, au moins parce qu'il est difficile d'extraire l'analyse des communautés langagées, même aujourd'hui, de contextes et de processus historiques radicaux et violents, comme la colonisation, la plantation, même la créolisation. Et d'autre part, la centralité de la mémoire s'impose aussi, la mise en mémoire de ces enjeux ou l'absence de mémoire, la reconstruction de la mémoire, qui s'impose dans toutes les problématiques identitaires en général. Et puis un autre biais, l'évolution contemporaine aussi est également hyper rapide à l'île Maurice et impose l'histoire au cœur de mon étude. Et l'hindouisme, le religieux, rend bien compte de ces enjeux. Dans ce contexte, je vais essayer de croiser deux questions. La première, c'est quelles images évolutives de leur migration se font les descendants d'engagés hindous à Maurice ? Et puis la seconde, comment l'hindouisme mauricien, donc les panthéons, les lieux de culte, témoignent-ils de ces perceptions évolutives ? Alors la traite et l'esclavage ont souvent été définis par la rupture définitive, avec le territoire, avec la culture d'origine, par la mort sociale de l'esclave, et pour les descendants, par l'absence de mémoire, ou de mémoire possible, par l'impossible ancrage dans le nouveau territoire. Les débats sur la nature plus ou moins contrainte de la migration qu'est l'engagisme, donc en fait l'éternel enjeu d'une comparaison avec l'esclavage, interroge à son tour le degré de rupture, mais aussi le degré d'adaptation et d'enracinement que représente l'engagement. Donc on peut postuler que le déplacement géographique s'accompagne nécessairement d'un déracinement culturel. Et la religion étant une construction culturelle, la migration pose d'évidence un défi à la religion. En gros, la question c'est que devient une construction culturelle en dehors de cette culture. Et la question se pose particulièrement pour l'hindouisme, qui est une religion, comme on le sait, très territorialisée. L'hindouisme est né en Inde, s'est développé en Inde, et même son orthodoxie, en tout cas, pose qu'on ne peut être hindou qu'en Inde. On peut donc assez raisonnablement émettre l'hypothèse d'une violence déculturatrice subie par l'engagé hindou quand il quitte l'Inde, qui est sa terre sainte exclue. On sait pourtant qu'il ne faudrait pas résumer le processus migratoire à l'idée d'une rupture. Après tout, à Maurice, la rupture avec l'Inde n'a jamais été absolument consommée. On a vu hier qu'un tiers des engagés seraient retournés en Inde. Et puis, on connaît le rôle des contre-maîtres, des siers d'art, qui sont envoyés en Inde par les planteurs pour recruter de la main-d'œuvre. On connaît le rôle des returnees aussi, c'est ceux qui se réengagent après être retournés en Inde. Donc, tous exemples assez forts, non seulement d'acteurs individuels, mais aussi de véritables systèmes, finalement, mis en place et qui maintiennent le lien entre l'Inde et Maurice. Focaliser sur la rupture revient également souvent à surévaluer, par contraste, en quelque sorte, un prétendu immobilisme précédant la migration. Et dans le cas des engagés hindous, on l'a vu aussi hier, la mobilité en Inde, mais aussi au-delà, préexistait à l'engagisme. Et puis, finalement, l'engagement lui-même procédait déjà souvent d'étapes, donc d'une mobilité. On passait du village à la ville, la ville à Calcutta, par exemple, et puis ensuite, on partait pour nous. Donc, on va essayer d'être nuancé. Bien sûr, face à ce risque de surévaluer l'engagisme comme rupture, existe le risque inverse, qui serait de focaliser sur la continuité culturelle de l'Inde à Maurice, et de prêter aux engagés l'obsession de cette continuité. Je pense qu'il faut se méfier de ce credo identitariste, en quelque sorte. Non seulement la migration n'a pas inventé l'évolution, mais l'évolution n'est pas nécessairement un traumatisme, ni même une perte. Sans tomber dans les arguments de la propagande pro-engagisme de l'époque, on connaît les push factors, dont on a parlé hier à nouveau, qui encadrent l'engagisme. D'un côté, la domination coloniale en Inde, qui avait déstructuré l'agriculture, l'artisanat, sans parler de la culture et des identités religieuses. Et de l'autre côté, les structures indiennes de domination, qui sont souvent violentes. On a parlé des violences patriarcales, mais les récits abondent d'exemples d'individus qui ont profité de l'engagisme pour se libérer d'endettements systémiques, du joug des propriétaires terriens, les amindades, ou pour s'inventer, comme on a dit, un statut de caste plus favorable, par exemple. Il n'est pas facile de chiffrer ces hypothèses, je ne sais pas si ça serait même intéressant, mais ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est que du point de vue des mauriciens aujourd'hui, la représentation de l'engagisme comme réussite est omniprésente. La fierté de l'ascension sociale à Maurice est souvent contrastée même avec l'image d'une Inde qui serait moins développée, et qui, pense-t-on, n'aurait certainement pas offert un destin socio-économique aussi favorable. Et du point de vue hindou même, jusqu'à récemment, cet hindouisme qu'on veut percevoir souvent comme le cœur de l'indianité, l'hindouisme mauricien est loin de se percevoir exclusivement négativement, comme un sous-produit en quelque sorte issu de la migration. Il est vanté localement pour avoir su purger l'hindouisme indien de dimensions critiquables, comme les castes, par exemple, mais aussi le renoncement. En bref, pour les populations engagées, la mobilité n'est pas nécessairement ou uniquement une découverte, et partir à Maurice, ce n'est pas forcément abandonner un Éden autarcique et harmonique. Le traumatisme, la nostalgie qui encadrerait la rupture, qualifierait l'exil, n'est pas si univoque que ça. Donc, après cette assez longue introduction, je m'excuse, je vais exposer dans une première partie mes réticences à appliquer le terme diaspora aux communautés hindou-mauriciennes, puis j'interrogerai le modèle de l'exil, et puis je prendrai un peu mes distances par rapport à ces modèles analytiques ou narratifs pour exposer l'histoire d'un lieu de culte hindou à Maurice. Donc, l'engagisme interroge la pertinence de la catégorie du terme diaspora, une catégorie dont même les diasporic studies, finalement, relève très souvent que les exceptions sont bien trop variées de ce terme et qu'elles finissent finalement par diluer l'intérêt heuristique du terme diaspora. La diaspora indienne est particulièrement difficile à penser du fait de vagues d'immigration encadrées par des contextes historiques, socio-économiques, bien trop incomparables. Pour dire les choses un peu plus concrètement, sans doute les Indiens engagés au XIXe siècle à Maurice partagent-ils certains traits avec les immigrés indiens, médecins ou ingénieurs à New York dans les années 1970. Mais à ce niveau de généralité, d'autres traits tout aussi évidents les rapprochent des esclaves africains dans les mêmes plantations soucrières au début du XIXe, ou même des prolétaires de l'Europe industrielle de la fin du XIXe siècle. Je pense que si on doit parler de diaspora indienne, il faut au moins se limiter à diaspora indienne engagée, qui, elle, regroupe des communautés partageant des conditions comparables de migration au départ et de développement dans les sociétés d'arrivée, notamment si on se recentre sur les communautés dans les colonies britanniques. Mais même alors, focaliser sur l'idée de diaspora indienne engagée mène à privilégier l'idée d'une unité culturelle indienne très abstraite finalement, au détriment des différences religieuses, régionales et linguistiques internes qu'on retrouve quasiment tout à Maurice. Le critère religieux complique encore la catégorie diaspora indienne, puisque à l'intérieur de la communauté hindou-mauricienne, l'islam et le christianisme ne partagent pas du tout le lien de l'hindouisme avec le territoire indien. Et même pour les seuls hindous, il y a des différences internes, on le sait. Et puis, surtout, l'hindouisme en tant que catégorie identitaire a quasiment été inventé en Inde après l'engagisme. Donc, en tout cas, pour les engagés, l'hindouisme n'avait rien d'une religion établie qui aurait fourni une identité première et exclusive avec des frontières nettes. Le problème, c'est-à-dire qualifier les descendants d'engagés de diaspora, est tout aussi épineux du point de vue national-mauricien. Si les indo-mauriciens sont une diaspora, alors Maurice est exclusivement peuplé de diaspora, une diaspora indienne, une diaspora chinoise, une diaspora française, une diaspora noire. Et on peut se demander si c'est vraiment allé trop loin que de souligner qu'en fait, aucune communauté n'est jamais autre chose qu'une diaspora au regard de l'histoire des circulations de populations dans le monde. Dit autrement, combien de générations faut-il pour qu'une communauté perde son statut de diaspora ? Pour revenir aux descendants d'engagés indiens à Maurice, si on qualifie de diaspora indienne une communauté qui est migrée depuis 180 ans, qui est démographiquement majoritaire depuis 150 ans et qui jouit d'une hégémonie politique au sein d'une nation indépendante depuis 50 ans, c'est assez contestable, mais surtout, ça entraîne l'analyse vers une perception artificiellement centrée sur le lien Inde-Maurice. Or, quand la migration date de maintenant une dizaine de générations et quand elle s'installe en terre créole, c'est-à-dire au cœur du processus de rencontre des cultures, je pense qu'il faut prendre ses distances face à ce prisme de la continuité culturelle pour remettre au cœur de l'analyse l'histoire, les structures et les contraintes locales. Ce n'est pas pour nier le rôle de l'Inde comme référent culturel fort à Maurice, simplement souligner que l'Inde n'est heuristique que si on pense ce lien conjointement avec d'autres dynamiques identitaires comme le pluralisme, la créolité ou l'identité Maurice et le Président. Autre inconvénient de lire les suites de langagisme à travers ce focus de la continuité à Anne-Maurice, ça minimise le poids du contexte colonial et également de la dimension relationnelle de la construction identitaire au sein des sociétés d'arrivée qui sont plurielles comme on le sait. À Maurice et dans toutes les sociétés quasiment nées de langagisme, le stéréotype de l'Indien qui est sobre, travailleur, épargnant, docile, s'est construit en miroir du stéréotype du noir qui est paresseux, épargnant, bon vivant, etc. Cette invention coloniale a été stratégiquement utilisée dans le cadre du diva d'Andro et ça veut dire que l'idée de ce lien diasporique avec l'Inde doit être au minimum complétée par ce double contexte de rapports de pouvoirs coloniaux et d'une société multiculturelle qui ont fondamentalement structuré le développement des communautés descendants d'langagisme. Donc, ce modèle classique de la diaspora, à mon avis, fonctionne assez mal. Voyons maintenant ce qu'il y en est du modèle de l'exil. L'histoire de langagisme est une histoire de mondialisation et de créolisation. Ces deux modes de mise en contact des cultures sont bien différents, mais tous deux semblent fatalement devoir diluer l'indianité dans des processus de métissage, d'évolution et d'acculturation qui la dépassent. Pourtant, les engagés et leurs descendants ont élaboré des narrations qui raccrochent leur histoire à des référents et des modèles indiens et hindous bien plus positifs. L'engagé indien a ainsi souvent été comparé au dieu hindou Ram, que ce soit dans la littérature, en particulier dans le L'Al-Pasina dont parlait hier Satyendra ou dans les travaux académiques. L'histoire de Ram, comme vous le savez sûrement, est racontée dans le Ramayana qui est connu dans les multiples versions vernaculaires. Injustement chassé du pouvoir par les intrigues de sa belle-mère, Ram doit s'exiler dans la forêt. Ça donne lieu à un certain nombre d'épisodes, dont le kidnapping de son épouse Sita par le démon Ravana. Ram la délivre, revient victorieux à Ayodhya où il incarne le pouvoir royal hindou juste et vertueux par excellence. La comparaison Ram-engagé se fonde sur un double topos de l'exil et la préservation de la vertu hindoue. Le mythe de l'exil de Ram fait logiquement écho au sort des engagés qui sont contraints à quitter la terre sainte hindoue, Dharmagumi, pour s'exiler au-delà des mers, exactement comme la forêt de Ram représente l'extérieur de l'univers hindou. C'est dans la forêt où se retirent les ascètes qui veulent justement se détacher de la vie sociale. La morale du Ramayana focalise sur la droiture de Ram qui a dignement accepté son sort injuste, supporter son exil. Quant à l'épouse de Ram, Sita, elle campe à la fois la vertu de la femme hindoue et sa mise en danger dans des conditions d'exil. Et Ram lui-même doutera de la fidélité de son épouse pendant son séjour chez Ramana. Je vais apporter ici quelques axes de lecture possibles parmi d'autres qui ont des échos dans l'histoire et la représentation de l'engagisme. Le genre, le fondamentalisme hindou et puis la religiosité aussi qui m'intéresse particulièrement. Les enjeux de genre d'abord. Les principaux débats, les arguments anti-engagisme, on l'a vu hier, focalisaient aussi sur la vertu des femmes hindoues qui étaient mises à mal par l'engagisme. On se réfère aux abus, aux viols et à la cohabitation des femmes indiennes avec des non-indiens. Mais même au sein des communautés indiennes, on l'a vu avec Ashutosh, les femmes étaient exposées à des cas récurrents de harcèlement. Et de fait, l'engagisme a bousculé les relations de genre. Le déficit de femmes a pu généraliser un temps la résidence du gendre chez le beau-père, Garposh, c'est-à-dire inversant la règle indienne de patrilocalité et sont documentées dans beaucoup de contextes d'engagisme, des cas de polyandrie et plus généralement des cas de conflits autour de la possession des femmes. Et il faut ajouter que les femmes ont semble-t-il joué un rôle social très important, en particulier dans les grèves de plantation. Dans ce contexte, Sita a un rôle complexe et assez ambivalent dans les communautés hindoues hors de l'Inde. On insiste parfois sur les épisodes présentant l'héroïne, non plus seulement comme potentiellement souillée et tenue de prouver sa fidélité, mais également comme contestation des normes, des narrations paternalistes, en quelque sorte comme un symbole d'empowerment féminin. Et c'est intéressant de remarquer que cette version féministe, avec les guillemets qui s'imposent, de Sita, est souvent d'abord développée dans les communautés descendant d'engagées. Les diasporas indiennes contemporaines, privilégient plutôt un autre type de lecture du Ramayana insistant sur les échos nationalistes fondamentalistes hindous. Le symbole hindou qu'est Ram, mais aussi son fidèle Hanuman, le dieu singe, a été réapproprié par les extrémistes hindous qui sont actuellement au pouvoir à Delhi et qui ont de solides relais et appuis dans la diaspora. Et à Ayodhya, on le sait, le siège mythique du pouvoir de Ram, les extrémistes hindous ont reconstruit en 1992 le temple de Ram après avoir détruit la mosquée de Boba dans une ambiance de pogroms anti-musulmans et la campagne d'envoi de briques consacrées pour rebâtir ce temple de Ram a été fort bien relayée à Maurice. Ce rôle de Ram comme fer de lance, d'un radicalisme anti-musulman est visible dans les communautés engagées où il accompagne ou durcit la scission progressive de la communauté au long de lignes confessionnelles. La culture des engagés a longtemps témoigné d'une communauté de destin entre hindous et musulmans. Je pense par exemple à la dévolution partagée au sein musulman Nagourmira ou aux festivités musulmanes également partagées du Goun ou aux pratiques matrimoniales entre descendants de Jahadjibai de Frère Bato au-delà des dimensions confessionnelles. Mais rapidement ces divisions confessionnelles entre engagés se sont creusées et par exemple la salutation Sitaram hindou est venue concurrencer le Salam jadis plus partagé. Parallèlement à cette dynamique identitaire c'est le lien entre Ram et la religiosité des engagés hindous qui m'intéresse. on n'est pas certain des conditions exactes dans lesquelles le Ramayana a pu être amené à Maurice mais on sait que les récitations du Ramayana furent un support récurrent du maintien de la culture hindoue dans les plantations et puis dans les villages. On sait pourtant que l'univers hindou religieux désengagé est très majoritairement shibait et villageois populaires là où le Ramayana est vishnuïde puisque Ram est un abattard de Vishnu et savant. Même avec les versions vernaculaires du Ramayana Ram et Sita restent parties d'un ensemble de divinités plutôt savantes de celles qui sont idéalement vénérées en sanscrit par un prêtre brahman et à qui on réserve des offrandes végétales. L'iconographie de Ram et Sita reflète cette dimension pacifique bienveillante qui ont des couleurs pastelles un sourire des gestuels d'apaisement de bénédiction. Ram symbolise en fait la préservation de l'ordre brahmanique il est spécialisé dans les questions de salut bien plus que dans les petits problèmes petits soucis des hommes. Ces héros du Ramayana donc Ram, Sita, Moshe Lakshman sont seulement depuis quelques dizaines d'années intégrés au panthéon des Templins de l'Ou à Maurice qui jusque-là étaient voués à des divinités villageoises shivaïtes, féminines et carnivores. Mon argument est que ni Ram ni Sita ni aucun de ces dieux brahmaniques propres comme ça bienveillants tout sages n'étaient la référence des candidats à l'engagisme en Inde. Au contraire la divinité par excellence des engagés celle qui représentait partout et encore jusqu'à aujourd'hui c'est Kali ou Mariamen. La première est représentée sous la forme d'une divinité féroce les yeux exorbités la langue tirée goûtant du sang de ses ennemis fraîchement décapités elle a une machette dans la main l'autre tient le crâne du démon tout sanguinolant elle a un collier de crâne autour du cou bref vous connaissez sûrement cette iconographie. Mariamen est l'équivalent tamoul tout aussi terrifiante et ambivalente elle guérit de la variole qu'elle a elle-même précédemment envoyée. Ces déesses et leurs soeurs Kateri Piché ou leurs gardiens sont carnivores on leur sacrifie des animaux des boucles des coques qu'on consomme rituellement dans le cadre de cérémonies votives thérapeutiques qui se soucient vraiment des petits soucis des hommes. Nul besoin d'officiant lettré ou brahman ou de langue sanscrite dans ces rituels au contraire tout brahman digne de ce nom se tiendrait à l'écart de ces rituels. Notons en termes de genre à nouveau c'est intéressant que ces déesses sont maintenant immanquablement flanquées de divinités masculines qui canalisent leur puissance leur shakti. Sita est flanqué de Ram Radha de Krishna Parvati Shiva etc. Jadis seule et terrifiante ces déesses sont désormais des épouses domestiquées. Ram et Sita ne sauraient donc être un modèle que très anachronique à mon sens désengagé on a du mal à envisager Kravana et puis kidnapper Kali ou alors on souhaite beaucoup de courage à Ravana on a du mal à voir Kali attendre son époux la sauver de son kidnappeur. Alors bien sûr l'évolution de la religiosité qu'incarne l'évolution du Panthéon illustre ou accompagne l'évolution socio-économique des descendants d'engagés c'est assez classique. D'une part la relative success story de la communauté indomauricienne fait qu'on ne s'adresse plus aux dieux dans les mêmes buts. En s'affranchissant de la vulnérabilité quotidienne on se soucie moins de protection contre la variole donc on prie moins Mariamen et davantage de prospérité on s'adresse à Lakshmi ou d'éducation la spécialité de Sarasvet. Si Ram et Sita font écho à l'engagisme c'est bien dans cette évocation d'un destin originellement défavorable et in fine prospère et successful. Cette dynamique de upgrading commun de la religiosité et de la position sociale est bien connue dans l'indouisme indien sous le nom de sanscrétisation mais société issue de langagisme cumule un autre critère qui explique cette évolution des panthéons je veux parler de la réflexivité cette réflexivité vis-à-vis des pratiques religieuses est typiquement accrue dans les communautés diasporiques en raison de l'image d'étrangeté que les autres leur renvoient les autres communautés leur renvoient la meilleure position sociale des descendants d'engagés à Maurice au bout d'un moment ne colle plus avec des divinités ambivalentes qui font peur aux autres communautés mauriciennes ou qui attirent des accusations de superstition ou des soupçons de sorcellerie en ce sens cita symbole souriant de la femme vertueuse hindoue est une porte-parole des hindous bien plus consensuelle dans la société plurielment haïtienne que n'était Kali donc l'exil parle de rupture classiquement de souffrance de nostalgie mais dans le cas des engagés hindous l'exil s'adosse à ce modèle évocateur prestigieux de l'exil du dieu Aram donc je vais passer à quelque chose un peu d'ethnographie plus peut-être plus précise avec l'histoire de l'enracinement de l'hindouisme d'un société local à travers l'histoire d'un temple qui nous offre une alternative à la dialectique rupture-continuité qui reste centré sur l'Inde donc je prends l'exemple d'un des temples tamouls les plus renommés à Maurice celui de la déesse Amatouké à Candiab dans le sud de l'Inde le récit de la fondation renvoie au début de l'engagisme voilà 150 ans au cœur de la propriété sucrière de Britannia donc une part importante du travail des engagés consiste à débarrasser les champs de canne des pierres qui les encombrent et une de ces pierres s'avère impossible à soulever le planteur refuse au laboureur hindou l'autorisation d'ériger ici un temple à la déesse qui est identifiée derrière cette pierre cette apparition il est accusé le planteur d'avoir frappé la pierre dont il récuse la qualité divine et le planteur voit son pied pourrir jusqu'à ce qu'il se résolve à autoriser l'érection du temple à le financer et à prier la déesse qui finalement guérira son pied donc la déesse hindoue exige et obtient une place de prière comme on dit à Maurice au cœur de la plantation et le planteur catholique sacrilège devient celui qui finance et qui patronne le temple hindou le récit fondateur met ainsi en scène la collaboration entre planteurs catholiques et laboureurs hindous sans omettre la part de conflits et de négociations il synthétise assez finalement ces relations de pouvoir complexes au sein de la plantation avec la hiérarchie avec l'interdépendance également cet épisode du planteur contraint par la déesse n'est plus central aux récits locaux qui sont souvent expurgés de la fondation conflictuelle maintenant c'est plutôt l'image d'une coopération harmonieuse qui ressort on va lire par exemple à l'entrée du sanctuaire une plaque qui commémore la rénovation du temple en 2002 je crois et la plaque remercie The Invaluable Contribution of the Sponsor Britannia Sugar Estate alors le temple est une architecture rénovée mais il reste dédié à une déesse de l'hindouisme populaire d'abord renommée pour ses vertus thérapeutiques mais l'iconographie féroce c'est-à-dire c'est une pierre noire brute avec des yeux rouges une grimace et des crocs symbolisant la crainte et l'incompréhension des non-hindous a été remplacée par une forme plus apaisée avec un visage aux couleurs pastel et des crocs assez discrets qui encadrent quelque chose qui pourrait presque être un sourire et l'idée jadis partagée que la pierre ne cessait de grandir est largement récusée aujourd'hui comme une superstition y compris par l'officiant du temps alors ce temple témoigne l'intégration de l'hindouisme d'abord à la société de plantation et ensuite à la société mauricienne plurielle contemporaine et chaque année au mois de juin l'ouverture de la saison de la coupe de la canne à Maurice est célébrée dans ce temple en grande pompe en 2019 le premier ministre Pravin Jagnat un doux Boshpuri endossa le rôle de sacrifiant symbolisé par le tissu orange dont l'officiant lui entourait la tête à son arrivée il était accompagné d'un haut responsable de l'usine sucrière Jacques Dunienville donc franco-mauricien héritier finalement du planteur catholique du récit fondateur sous les regards de la chaîne de télévision nationale à l'Évici et tous deux Jagnat et Dunienville avaient le front orné du Sindhu et de la cendre en signe de bénédiction que leur avait donnée Amatouké la déesse et qu'ils ont reçue avec la salutation rituelle hindoue les pommes jointes les médias retiennent la capacité de la cérémonie à rassembler toutes les communautés pour une bonne récolte nationale mais l'un des officiers du temple lui insiste surtout sur la dimension protectrice du rituel il s'agit de demander l'autorisation à la déesse de couper la canne pour assurer les laboureurs de la protection contre accident ou autre malheur pendant la récolte alors on sait que l'industrie sucrière est le secteur historiquement lié à l'histoire mauricienne et encore pourvoyeur de dizaines de milliers d'emplois ces difficultés économiques sont au cœur de beaucoup de débats politiques et d'enjeux électoraux là on a des descendants langageux des travailleurs de la canne des planteurs et les plus hautes autorités de l'état mauricien qui confient ensemble la prospérité nationale au bon soin d'une divinité hindoue populaire voilà qui incarne idéalement l'évolution historique de l'hindouisme dans la société plurielle locale c'est un douleur populaire qui est issu des villages indiens qui a traversé l'océan d'abord simplement toléré il s'est intégré à la pluralité aux contraintes et aux relations de pouvoir de la plantation jusqu'à jouir aujourd'hui d'un statut d'interlocuteur officiel du secteur sucrier et de l'état mauricien séculier alors pour conclure on ne s'étonnera pas que l'histoire des communautés descendants langagées soit évolutive on parle d'une période de 180 ans il reste cependant à comprendre et à rendre compte de la perception de cette histoire de cette évolution par les acteurs et pour cela je pense qu'il est bon de décentrer le regard c'est non plus de focaliser sur le seul moment de l'engagement qui serait une matrice exclusive ni sur l'hyper contemporanéité qui serait souvent plus affranchie de l'histoire qu'elle ne l'est en vérité mais bien refocaliser sur les multiples phases les multiples strates de l'entre-deux qui répondent à des structures inscrites dans l'histoire mauricienne en particulier la plantation Catherine Servan-Schreiber écrit que la musique des engagés pour donner une image à Maurice n'est pas celle des tablas et des citas de la musique classique indienne ni non plus celle de Bollywood mais bien cette musique populaire métis tchakné boshpuri créolisée qui est née de l'histoire mauricienne c'est un peu la même chose pour l'hindouisme l'hindouisme des engagés leurs descendants à Maurice n'est pas l'hindouisme des temples monumentaux de la dynastie Chola ce n'est pas non plus l'hindouisme sanscritisé des réformistes du XXe siècle c'est l'hindouisme des kalimai c'est-à-dire ces centaines de sanctuaires de plantation qui sont toujours fréquentés en bordure de villages ou dans les champs de cannes et en passant je souligne que contrairement au discours des réformistes ces kalimai sont ce qui se fait de plus fidèles au temple et à ce qui était l'hindouisme villageois des ancêtres indiens au XIXe siècle donc dans le cas des descendants d'engagés hindous à Maurice l'évolution de la perception de la rupture originelle et du lien avec l'Inde articule deux dynamiques d'une part le temps dilue l'exil au gré de l'enracinement local et on a vu que cet enracinement peut prendre des formes très concrètes comme cette déesse qui jaillit du champ de canne mauricien et exige d'être connu et vénéré par les autres communautés donc le temps dilue l'exil mais le temps construit également et réinvente l'exil au gré de liens évolutifs avec les autres communautés mauriciennes et avec l'Inde des liens avec l'Inde qu'il s'agit de renouer et aussi de réinventer donc je finis en soulignant l'intérêt d'étudier à mon avis les suites de langagisme à travers le religieux au fil de l'histoire de l'enracinement amoriste des descendants d'engagés l'hindouisme illustre la capacité des religions à contester pratiquement à prendre à contre-pied le rôle de sanctuaire de la tradition ou de résistance aux changements qu'on assigne trop souvent aux religions à ce titre l'histoire de l'hindouisme nous plonge au cœur des communautés indiennes issues de langagisme qui allient des prétentions et une image d'elles-mêmes assez conservatrices qui arguent d'une indianité assez réifiée et de remarquables capacités plastiques qui sont proches en fait d'un génie de l'adaptation d'habitude typiquement associée à la créolité merci de l'adaptation